Les mots embrassent le silence. Les mots embrassent le silence. Et le silence embrasse les mots. Feu ! Mots pour mots, c'est avec ça. Sonne en Foubouca, Ozan et ça. C'est sur la 425.3 FM, Planète Plus. Chaque samedi, 20h à 21h. Restez scotché. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Parce que vous êtes le directeur général. Est-ce que vous avez combien de travail de personnel à votre disposition? D'accord, merci beaucoup. Une entreprise ne se dirige pas seule. Et donc, nous sommes actuellement dans notre semaine de deuxième anniversaire. Oui. Et depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, il y a eu quand même beaucoup d'évolutions qui ne peuvent pas être possibles si j'étais seul. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, actuellement, j'ai une personne qui est permanente. Oui. Et j'ai deux autres personnes qui sont temporaires, qui viennent appuyer l'équipe de production quand les commences sont assez importantes. Oui. Ok. Et dites-moi aussi, par rapport à... Est-ce que beaucoup de personnes à Balimé arrivent à visiter le site? D'accord. Merci beaucoup. Pour répondre directement à votre question, non. Voilà. Parce que pour tout projet, il faut la communication. Voilà. Et la communication aussi a un coût. Voilà. Du moins, nous essayons de communiquer, mais on trouve que c'est encore insuffisant. C'est pour cette raison, cette opportunité d'être là ici aujourd'hui, je le trouve vraiment très important et avantageux pour moi. Parce que beaucoup de personnes pourront m'écouter et savoir ce que nous faisons. Et si possible, commencez déjà dès demain par nous visiter sur notre site. Voilà. Voilà. On va y en venir. Mais en attendant, dites-moi, j'ai vu votre page Facebook où vous publiez vos produits et tout ce que vous faites. À part les thés et trucs. Est-ce que vous faites autre chose aussi sur la terre que vous avez? Merci beaucoup. Moi-même, je suis agronome de formation, comme je l'ai dit. Oui. Donc, je suis dans la production agricole. Hum-hum. Et je cultive beaucoup les bananes plantaines. Voilà. Je fais le manioc. Et la majorité des cultures, comme moi-même et ma famille, nous mangeons, je le produis moi-même. Ok. Maintenant, en plus de ça, je fais aussi la gestion des exploitations agricoles. Hum-hum. Ça veut dire, vous avez un hectare, vous avez deux hectares quelque part, mais vous n'êtes pas sur place et disponible pour rendre, pour valoriser ce terrain. Moi, c'est mon travail. Hum-hum. Et après discussion, visite, on discute et vous pouvez me mettre loin. Je peux vous faire le travail. Hum-hum. En plus de cela, je suis aussi technicien en construction de fosses non-vidangeables, des ouvrages d'assainissement. Donc, nous le faisons nous-mêmes et nous formons également. Voilà. Ok. Et maintenant, est-ce qu'avec ce que vous trouvez sur les pages, on vous contacte à l'extérieur pour vos produits? Oui. On me contacte à l'extérieur pour mes produits. Au-delà du Togo? Au-delà du Togo, bien sûr. Voilà. Mais le plus souvent, il y a nos frères de la diaspora qui reviennent à vacances. Oui. Donc, quand ils trouvent le produit, ils partent avec une bonne quantité et quand ils sont là aussi, par leurs proches qui sont ici, ils commandent et on le renvoie. Ok. Et dites-moi maintenant, par rapport aux deux ans de Saveur Santé, quel est le programme? D'accord. Le programme des deux ans de Saveur Santé, déjà nous sommes dans le programme. Au cours de la semaine, il y a eu beaucoup d'activités qui ont été effectuées sur le site de production. Oui. Et aujourd'hui, samedi et demain, nous avons la dégustation que nous offrons gratuitement, je dis bien gratuitement, à toute la population de Palimé, 16 environs. Au restaurant, les délices d'Annigman, qui se trouvent dans le vent à droite, presque en face de la maison Haudjou, en venant de Tezako, en allant à Takbame. Donc, vous allez là-bas, déjà demain, vous allez, vous y allez à partir de 16 heures, à partir de 16 heures jusqu'à 23 heures et vous allez trouver, déguster nos produits gratuitement. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ok. Et maintenant, rappelez-nous les produits que vous avez à votre disposition, les produits que vous faites maintenant et qu'est-ce que ces produits-là font. D'accord. Merci beaucoup. Nos produits sont de diverses variétés. Nous produisons des thés, comme le thé artémisien, qui est efficace contre le paludisme et le renforcement du système immunitaire. Nous avons aussi le thé en café, c'est-à-dire le café moulu que nous avons chez nous, que nous avons conditionné aussi en infusette. Nous avons trois types de thé à base du curcuma, qui sont le thé curcuma même, qui est très bon pour la digestion. Le thé curcuma papal, qui est efficace contre les verres intestinaux. Et le thé curcuma ocymum. En fait, ocymum, c'est des vétis et suroù, bien azéù, qu'on reconnaît vraiment être un antibiotique. Donc, à part ça, nous avons aussi les épices. Les épices, on les utilise d'habitude pour assaisonner les sauces, pour bouillir la viande. Donc, nous avons deux types. Nous avons l'épice à base du gingembre et l'épice à base du curcuma. Un de nos épices favoris, c'est le pimat kpc. Le pimat kpc. Ce qui est mohaché. Oui, qui est un pimat de table, déjà assaisonné avec le sel et tout. Qu'on peut utiliser pour manger du aïmolo, du waché, qui est vraiment très bon. Et nous avons aussi du gingembre pur en poudre, du curcuma pur en poudre. Nous avons aussi les amuses bouches, comme les chips de banane plantain. Et nous produisons également l'huile de palmiste, qu'on appelle un événémi. C'est les produits que nous disposons à notre niveau actuellement. Voilà. Issymi, est-ce que tu as une question par rapport à tout ça? Moi, j'aimerais poser comme question, si l'homme veut adhérer à sa structure. Voilà, c'est pour être clair que les gens s'adhèrent à votre entreprise. Quelles seraient les conditions? Bon, adhérer, en fait, la question n'est pas bien claire. Est-ce qu'on adhère ou bien on suit une formation? Voilà. Est-ce que vous donnez des formations? Oui, je donne des formations, mais pour l'instant, je donne des formations uniquement au niveau des ouvrages d'assainissement, des fosses non-vidangeables. OK. Parce que pour faire une formation, j'estime que je dois avoir encore un niveau très élevé au niveau de la transformation, avant de pouvoir commencer à former les gens. OK. Oui? Ibanez? Bon, j'aimerais demander vos produits. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, on a vu, vous avez parlé des... Je dirais... De quoi? La question n'est pas dit. Non, pas ça. En fait, je voulais savoir la différence entre vos produits et les autres entrepreneurs. Parce qu'il y a, c'est les mêmes produits qui sont disponibles sur le marché. Donc, je... Qu'est-ce qu'ils vont dire? En clair, qu'est-ce qu'ils différencient par rapport à pour vous? Merci, ça, c'est une question vraiment très pertinente. La particularité de Saveur Santé, c'est que nous produisons la majorité des produits que nous transformons. Ça veut dire que, quand on prend le thé, curcuma, par exemple, nous le cultivons chez nous. Et donc, nous sommes sûrs de donner, de mettre à disposition de la population des produits qui sont naturels. Voilà. La population, les clients sont libres de passer pour voir ce que nous faisons comme culture. OK. Et une autre particularité aussi, c'est notre conditionnement. Parce que, les thés que nous faisons, le conditionnement est différent. Si on prend, par exemple, notre thé artémisia, on a plusieurs types d'artémisia, palimés, un peu partout. Voilà. Mais notre conditionnement est unique. Ça veut dire, ça facilite l'utilisation au consommateur. OK. Donc, déjà, quand vous voyez l'emballage, vous savez que ça, c'est un produit de Saveur Santé. OK. Merci à toi. Maintenant, nous allons aller à la question, la rubrique où la question, c'est oui et non. À nature, nous m'emballons sur le son qui suit, l'instruc qui suit là-bas. Et puis, ouais, ce qui est là-bas, même temps, balance à. Question oui ou non? Voilà. Respire à fond. Voilà. Tu vas répondre par oui ou non? As-tu été déjà financé? Oui. Il t'est déjà arrivé de corréler avec un client pour le travail non fait? Non. Es-tu rancuné? Non. As-tu déjà frappé ton enfant? Non. Penses-tu avoir une ferme dans le nord de Togo? C'est dans tes projets? Oui. OK. As-tu déjà été, as-tu déjà financé toi-même un projet? Oui. As-tu déjà manqué à un rendez-vous que tu as regretté? Oui. C'est qu'un client a été déjà déçu par un deux stèches? Non. Gagnes-tu suffisamment d'argent avec ton entreprise que même si on te propose un boulot, un fonctionnement, ça veut dire que de devenir un fonctionnaire d'état, tu vas refuser. Non. Merci beaucoup. Merci. J'espère que ça va maintenant. On peut respirer. Tes contacts, mes contacts, pour ceux qui veulent goûter à tes produits, contacts, on commence. Mes contacts, c'est le 93, le 93, 54, on reprend, 93, 54, 99, 99, 53, 53, oui. 99, 99, 99, 46, 46, 22, 22, 36, oui. Oui, Iba, tu l'as, les contacts? On a le 93, 94, 54, 54, 49, 59, 53, ou le 4, 29, 46, 46, 22, 32, 36. Pour goûter au Saveur Santé, les produits à nos dispositions, les produits fabriqués ici à Palimé au niveau de Tchabé. Contactez-le, visitez le site. Il est dans les deux ans. Donc, le site est là pour vous venir voir, venez découvrir ce que votre frère Mathias est en train de fabriquer pour Palimé et pour le Togo. Page Facebook, c'est lequel? C'est Saveur Santé. Saveur Santé. Oui. Vous pouvez aller sur sa page Facebook Saveur Santé, que vous allez découvrir les différents produits, l'agriculture, tout ce qu'il fait là-bas. Et c'est Palimé qui gagne, c'est notre frère. Allez, demain, allez déguster. Venez déguster les produits au niveau de Delice de Nyingban. C'est un studio au niveau de Move, quelque part. Vous arrivez là-bas, vous allez voir la plaque, c'est écrit deux ans, et puis vous pouvez aller à tout moment pour déguster les produits. Un mot? Un mot à l'endroit de la population, c'est un grand merci. Oui. À mes clients, à mes fils des clients, et à mes potentiels clients, surtout ceux qui ont entendu ma voix ce soir, et qui déjà demain peuvent me contacter pour des commentaires. Merci. Merci à toi, Monsieur Mathias. Merci à Issymi Ejoye, merci à Ibanez, et merci à Anna Enya des fous, et merci à tous les branchés. C'est ça, ça va, il faut que vous cause en CMPM, nous allons quitter avec Dice Brun, il a fait sortir un EP, mini-album de 5 titres. Écoutez, c'est le bout, le bout jusqu'au bout, à la prochaine, Dice Brun, bye. Dice Brun, bye. Dice Brun, bye. Yeah, another one. C'était sonné avec des dents en or, nous nous sommes nés pour chercher de l'or. Même si la vie nous joue des tours Nous devons toujours viser le bout Le bout, le bout Toujours viser le bout Le bout, le bout Nous devons toujours viser le bout Le bout, le bout Toujours viser le bout Le bout, le bout Nous devons toujours viser le bout De toujours garder, l'oeil se l'enjeter, ne jamais passer et qu'un jour on va pas y arriver Lève-toi, reste pas là, continue de causer même si tout allait deboucher Mais dans le bouche, la vie est plus dorée de toi Tu peux pas rester là toujours à te plaindre, tu dois te battre et toujours rester bon Sous-titres par Jérémy Diaz